Bonjour à vous, ici le Papa Noël. Je suis ici pour vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de ces deux trous du cul, bah il faut penser à le faire. Si vous avez envie de participer activement à la communauté, et je parle pas de celle avec l'anneau où il y a des petits mecs avec les pieds velus et bien il vous suffit de rejoindre le Discord, aussi simple que ça. Vous avez envie de regarder des lives le soir mais vous ne savez pas qui. Bah il y a les deux bolosses qui live mardi et vendredi de 21h à minuit et même des lives bonus, enfin ça s'est annoncé sur Discord clin d'oeil clin d'oeil. N'oubliez pas de partager la chaîne ou les vidéos à vos amis grâce au pouvoir de l'amitié, il n'y a que comme ça qu'ils auront de la visibilité. Sur ce je vais bouffer des marrons, ciao les boys et les moins boys. Je mets l'occasionnel en 2v2 pour l'instant, tant que ma bougie se consomme. A quoi ? A une nicotine. Senteur anus. Ma préférée. Ah t'imagines, bougie senteur cul genre mais vraiment le dégueulasse quoi. J'avais été dans un magasin qui faisait des bougies, des vraies bougies je parle, pas des bougies comme moi je prends. Traditionnelles quoi. Non. La bougie de mec quoi. Non. Quoi mais attends, du coup on parle de quelles bougies là parce que tu... De toute façon tu le sais de quelles bougies je parle à la base des bases. Mais du coup moi je te parle de vraies bougies, j'ai été dans un magasin où il y a des vraies bougies. Et tu sais ce que j'avais découvert, pas découvert, non, j'ai pas découvert. Déjà pour commencer, moi je m'étais fourni en bougie, j'avais pris, c'était quoi, c'était chaleur de noël je crois. Putain. C'était au pain d'épices, ça sentait drôlement bon. Oh le pain d'épices j'aime pas. Après je sais pas si en bougie c'est pas... En bougie c'est incroyable. Et donc du coup, il y avait des bougies aussi au fumet. Genre ça sentait le charcut. Oh putain mais quoi ? En vrai, si admettons tu rentres dans un magasin de bougies et genre tu vois qu'ils font des bougies style saveur crevettes. Est-ce que par curiosité tu achètes ? Oh non, non, je te jure que je... Non, crevettes c'est chaud quand même. Senteur brandade de morue, pourquoi pas. Senteur d'anus mec. Putain mais pas n'importe quel anus. Anus mexicain, une conne comme ça. Genre un truc vraiment, putain mon pote, quand tu le sens, putain c'est... Y'a une gastro-entérite. Du coup j'ai senteur cyprine. Ouais tu sais, un peu de partout. Cyprine d'ailleurs. Qu'est-ce que j'adore. Putain j'ai cru que MadK l'a mis bougies senteur église. J'allais dire quoi ? C'est moi, j'avais fait une connerie quand j'étais jeune. J'étais rentré dans une église parce qu'il pleuvait de ouf. Et puis j'étais rentré le jour de la messe. Je sais pas pourquoi, j'étais avec un ami à moi. Il était pas très intelligent mais je devais vraiment l'être beaucoup moins inclus à cette période-là. Parce que j'avais bu l'eau bénite. Alors que les gens ils trempent leur main de temps et tu vois, c'était glace. Oh bah oui. Bah attention je t'avais raconté aussi pendant un baptême ce que j'avais fait. Ah oui, ah oui, oui. Bah toi, comme un seul... Oh là ! J'arrive ! Oh et fais gaffe parce que le petit mec avec sa petite voiture tout le monde, il a une casquette de capitaine. Capitaine de quoi ? Bah capitaine d'un navire ! Est-ce que tu fais de l'aérophagie ou quoi ? Oh non ! Oh je suis enfoué, j'ai mal ! Allez respire, respire ! J'ai repéré ce nom ! Regarde le petit capitaine ! Je vais prendre la balle ! C'est que normalement, l'hostie il est réservé aux gens qui ont fait leur communion, tout ça. Et moi en fait, bah quand j'ai vu tout le monde s'aligner pour aller chercher l'hostie, bah en fait, j'y suis allé. Il y avait beaucoup beaucoup de monde, vraiment beaucoup. J'y suis allé et il y a un moment où le mec il m'a passé l'hostie, bah j'ai paniqué du coup, bah j'ai fait déjà... Alors pour commencer, j'ai fait le signe de la croix à mes inversés. Et après, oui bah, je me suis trompé, dans un moment de panique... Le mec qui s'est dit... Un protestant, putain ! Encore ! Et ça s'est pas arrêté là ! Parce que... En fait, au moment où il m'a donné le signe, normalement t'es censé dire... T'es censé refaire le signe de la croix et dire Amen ! Et bah, je l'ai pas fait, je me suis juste barré comme un connard ! Et tout le monde m'a regardé comme le roi des enculés ! Genre j'avais fait le péché ultime ! T'es vraiment un sale gosse, ça je te le fais. J'avais faim, et je voulais goûter l'hostie ! Et ça, pour le coup, on peut pas dire que c'est parce que j'étais jeune et con, Parce que ça date de y'a moins d'un an ! Matt Carl, j'ai cru, il a dit j'ai goûté une fois la séconcision ! Je ne peux plus m'en passer ! Tous les ans, je vais me faire couper un autre morceau ! A la fois, il a plus rien, il a plus de peau ! Y'a z'air ! Oh bah... J'élimine mes adversaires ! Oh non, ça rentre pas, dommage ! J'élimine mes adversaires ! C'est pas ça la chanson ! Et il ferait tout pour nous faire pe... C'est ça ? Terre ! Ah, Terre ! Et bien, à quoi ça sert ? C'est comme faire le ram dam sombré ! Le ram dam sombré ! Chance pour des enfants ! Oh putain ! Le ram dam ! Oh, holy fuck man ! Il t'arrive quoi là ? Je le perd en boucle ! Oh, je rigole trop ! Oh, j'adore les furie ! Franchement, les français sont vraiment marrant ! J'étais en primaire, je crois que j'étais au CE2 Et il y avait un mec dans ma classe qui devait pro... Enfin, si tu veux, on devait partager des trucs, des savoirs, machin, ce qu'on faisait en famille, tout ça Et puis il y en a, il était en train de partager, du coup, bah, sa religion Tu vois, il était de religion juive Et puis du coup, il expliquait ce qu'il faisait, tel jour, machin, du truc Et en gros, je me souviendrai toujours, il s'appelait Paul Et Paul, il s'est levé, il a dit Mais c'est nul, on s'ennuie ! Ma prof, elle a rigolé ! T'as bien raison Paul, j'osais pas le dire ! Mais Paul, il venait d'une famille douteuse aussi Si tu veux, il me rackettait... Alors, c'est une caricature, mais oui Il me rackettait mon goûter et puis il me faisait promettre qu'il allait m'échanger une carte Pokémon à la fin Pendant au moins, ça durait au moins un trimestre, ça durait longtemps Il me disait, ouais, si tu le dis pas, machin, je te donnerai ma carte Pokémon Et c'était Taignon, tu vois Taignon, holo, machin, tu vois, super beau Et du coup, j'ai cru, jusqu'au jour où, en fait, j'ai appris qu'il avait pas de carte Pokémon Bah donc, du coup, je lui ai mis une châtaigne dans l'œil Et je l'ai poussé dans les escaliers aussi Puis après, je l'ai re... Je suis devenu un enculé après, voilà Ce que j'ai besoin de savoir Les premiers bonbons de marques que j'ai mangés, c'était des habits à moi qui me les avait donnés Parce que j'en avais, j'avais pas les brières Moi, je mangeais pas, c'était une fois par mois Tout le reste du temps, je me battais pour avoir un bout de pain Dans des... Ah oui ? Dans des combats clandestins dans les caves de ma cité C'est pour ça qu'on est devenu un duo soudé, mec La pauvreté Mec, moi, dans mon air de jeu, de mon patelin, s'il te plaît Les mecs, ils se piquaient, il y avait des seringues et tout Dans le sable Allez, donc Nous, on était pas là comme tous ces enfants avec des smartphones Nous, on était là avec des bâtons et on jouait aux seigneurs des anneaux, on se foutait des vrais coups Nous, on faisait des 421 dans les cages et on se mettait des gros coups de pompe Des fois, on se balançait juste des cailloux Et le plus, c'était de les esquiver Je me souviendrai toujours Il y a eu 2 anniversaires et une fois où j'ai filé Je savais pas quoi offrir Parce que l'une, j'avais rien à offrir Donc du coup, j'ai donné ma cartouche Enfin, version bleue de Pokémon Que j'ai amèrement regretté par la suite Sinon, il y avait aussi... C'était en maternelle, je crois J'ai invité à un anniversaire et puis Je savais pas quoi lui offrir et j'ai offert une carte Pokémon C'était Macogneur en holo Bah tout le long de l'anniversaire, j'ai fait quoi du haut de mes... 6 ans je crois 6 ans ou 5 ans ? Bah j'ai essayé de la revoler Parce que j'avais posé sur la table l'emballer et puis j'ai essayé de la reprendre Alors beau gosse, on est perdu putain de nasgul va ! Ouh, j'ai cru que t'allais dire autre chose Quoi ? Ah nan nan, j'aurais jamais dit ça mec ! Nan 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 Tu me diras, ils étaient aussi maléfiques qu'eux hein, tu me diras Oh putain, vas-y, te casse les couilles Ils avaient aussi un unique chef Un gourou Oh, yo ! On a été en plus de tous les oeufs Ah ha ! Ah ha ! Mon tour, nasgul ! Nasgul à moustache ! Alors on est en colère ? Grahou ? Hein ? Sous-titres par Jérémy Diaz ? Sous-titres par Jérémy Diaz ? Sous-titres par Jérémy Diaz ?